Bien ! Mesdames, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver ici sur ce beau site de l'entreprise d'Elfarm, en Auréloir, et nous sommes extrêmement fiers. Alors hier, nous avons franchi un cap qui était salué, celui des 10 millions de Françaises et Français qui ont pu être vaccinées, et je veux ici avoir une pensée pour toutes les familles, parce que c'est évidemment un moment important et un soulagement pour toutes celles et ceux aussi qui ont permis, en particulier nos soignants qui, dans les centres de vaccination, dans les pharmacies, dans les cabinets de médecine de ville ou à domicile, nous ont permis d'atteindre ce premier résultat qui n'est qu'une étape et on doit continuer d'accélérer, d'intensifier. Dans ce contexte-là, on le sait, la bataille qui est la nôtre, c'est la bataille de l'innovation et de la production aussi, pour accéder aux doses. Alors depuis plusieurs mois, nous avons multiplié les achats au niveau européen, et nous avons décidé d'avoir un combat européen à ce sujet, et l'Europe a acheté pour cette année 2,5 milliards de doses. Mais nous avons aussi voulu, dans le cadre de cet effort, dès le printemps dernier, réussir à produire davantage, ou reproduire sur notre sol. C'est pour ça que nous avions ouvert un premier financement, 200 millions d'euros, dès juin 2020, qui avait permis de lancer ainsi des projets pour accroître nos capacités de production. La ferme était au rendez-vous, et je veux vous en féliciter, ce qui nous permet aujourd'hui, grâce aux 10 millions d'euros, mais surtout à la mobilisation de tous vos salariés et de vous-mêmes, et bien de produire ici ces doses. Quatre sites en France vont produire, celui-ci est le premier, mais on va continuer de monter dans les prochaines semaines, ce qui fait que nous produirons, sur notre sol en 2021, 250 millions de doses de vaccins pour la France et l'Europe. Et nous allons continuer d'accroître ainsi cette indépendance. Et donc ce que nous avons vu ce matin, de manière très concrète pour nos concitoyens, ce sont ces doses du vaccin.